Je m'appelle Émilie Georgère, je suis éducatrice à l'environnement, ça fait une vingtaine d'années que je travaille au CPU du Houdou. Je suis formatrice, accompagnatrice de groupes aussi, dans des collectivités, sur différents thèmes. Et puis j'anime aussi différents groupes, et puis je suis chargée de projet, on va dire. Je suis Jérôme Fortier, animateur au CPI Eliojura depuis 1998, comme ça il faut faire le calcul. Donc animateur, formateur et accompagnateur territoire sur des projets divers et variés. Le BPGEPS, c'est une formation vraiment que je trouve intéressante, puisque c'est une formation alternante, qui vraiment va former des futurs animateurs. C'est à chaque fois des aventures avec les stagiaires, c'est aussi une façon de transmettre, de partager et de faire comprendre à quel point notre métier est important. Ma motivation principale, ça va être d'accompagner les stagiaires. Enfin, voilà, moi, je tiens à cœur que les stagiaires puissent évoluer dans leur individualité, on va dire. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est pédagogie. Alors, ma motivation, je crois que c'est celle de pouvoir rencontrer des stagiaires, de voir un petit peu quels sont les besoins, leurs besoins, et de pouvoir y répondre au mieux pour qu'ils soient en fait les meilleurs animateurs du monde. Alors, le public, dans le rôle, dans le métier d'animateur à nature, il est essentiel, parce que l'animateur, il est vraiment en face à face avec le public. Donc, de pouvoir l'écouter, de pouvoir proposer des choses intéressantes et adaptées, pour moi, c'est vraiment la priorité. En tout cas, c'est bien pour le public pour lequel on travaille. Donc, c'est une action qui lui est destinée. Donc, c'est servir notre public. Et je crois que, en fait, si on est éducateur à l'environnement, c'est bien parce qu'on a envie d'être dans cet échange avec notre public. Et donc, c'est aussi un gros travail, à la fois d'être dans la technique d'animation, mais aussi d'être dans une posture de relation avec notre public, et c'est comment on gère tout ça. Je pense que vraiment, ce métier, il a du sens, il peut apporter des choses à des personnes, tant pour traverser des crises sociales, environnementales ou autres, de pouvoir répondre à des questionnements, et puis que chacun puisse ensuite répondre à son niveau. Pour moi, ça, c'est l'essence même du métier, les publics, s'adapter, et puis être curieux par rapport aux différentes thématiques. Si je disais, sauver la planète, ça serait un peu ambitieux. Par contre, peut-être semer des graines, c'est peut-être plutôt chouette aussi, c'est peut-être un peu ça qu'on a envie de faire. Peut-être une révolution douce au travers de nos actions éducatives. Les défis à relever, ils sont certainement vastes, en tout cas, on est traversé par pas mal de crises, donc je pense que c'est pouvoir accompagner des publics à traverser au mieux ces crises. Peut-être que c'est apporter du plus, apporter de l'optimisme, profiter d'aller à l'extérieur pour se ressourcer, et puis d'utiliser tout l'environnement qu'on a pour pouvoir mieux faire nos choix. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, cette question du défi, parce qu'elle met l'animateur dans une autre position que celle de vouloir peut-être uniquement sensibiliser. C'est peut-être de donner les moyens à chacun d'entre nous de pouvoir vivre dans un monde qui sera forcément bouleversé, avec un déséquilibre, avec des risques majeurs qui risquent de nous arriver dessus, et de pouvoir en fait le vivre avec d'autres, en collaboration et en coopération avec d'autres. Donc c'est peut-être d'avoir les clés à transmettre pour que chacun puisse se débrouiller dans cette nouvelle société.